Imaginez que de jeunes musiciens, percés toute leur enfance par Bach, Mozart et Beethoven, impressionnés par Duke Ellington, Louis Armstrong et Miles Davis, décident d'un seul coup de s'emparer des instruments d'Elvis Presley, de Chuck Berry ou des Beatles pour laisser s'envoler leur propre créativité. Le résultat, c'est ça. Soyez les bienvenus dans le monde du rock progressif. Mais en fait, le courant progressif doit son association au terme de rock, car il en a hérité des instruments populaires que sont la guitare, la basse, la batterie et le chant. Mais bientôt, la créativité des musiciens les conduira à y adjoindre d'autres instruments plus traditionnels, comme la flûte traversière, ou issus du classique, tel que le violon. Sous-titrage ST' 501 Ou encore typiquement jazz, comme peut l'être le saxophone. Nous débordons donc du cadre du film. Et nous devrions plutôt parler de musique progressive ou encore de prog pour faire court. La prog se situe au croisement de nombreuses musiques, mais, plus particulièrement, à celui qui réunit trois grandes influences que leurs histoires avaient toujours opposées. Le classique, le jazz et le rock. Et à ce titre, on peut convenir qu'il n'est pas toujours facile d'entrer dans son univers. Les amateurs de classique lui reprochent volontiers ses télescopages imprévus et ses sonorités brutales, là ? Les amateurs de classique lui reprochent un peu de lois, Tic-toc, sur les manteliers et je veux et je me sens et je sais et je touche. Les aficionados de jazz ne se reconnaissent pas dans son lyrisme tapageur ni dans ses mélodies accrocheuses. Et les fans de rock, pour leur part, enragent devant ces longueurs qui n'offrent aucune possibilité de danser. But I just can't believe they really mean to someone to tell you a course towards a universal season. Ne meublant pas le silence par une harmonie rassurante ni un brouhaha par une mélodie transparente, elle peine souvent à trouver sa place dans le rythme de la vie quotidienne. Elle n'est pas une musique de fond, ni de danse, ni de jingle. Elle n'est ni relaxante, ni excitante. Elle s'écoute, simplement. Aussi exigeante et exclusive qu'un livre qui se lit. On ne l'entend pas comme on pourrait feuilleter un magazine. Elle n'est pas immédiate. La progue offre des sensations qui lui sont propres, car elle est davantage que la somme de ses parents. Elle invite à un voyage vers des paysages que l'on trouve souvent au voisinage d'étoiles calidoscopiques ou de planètes électriques. Souvent inspirée de littérature romanesque, elle parle de doute, de peur, de spleen et d'idéal. Quand elle explore l'amour, c'est celui de toute une vie. Sa peine est inconsolable et sa joie inaltérable. Sous-titrage Société Radio-Canada Si son succès n'aura pas dépassé les années 70, la progue existe toujours, et son univers continue, partout dans le monde, à inspirer des musiciens qui souhaitent repouser toujours plus loin les limites de leur créativité. Est-ce une musique difficile ? Pas forcément. Car on constate que bien des chansons qui nous restent en mémoire sont teintées des étranges couleurs de la progue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada